je vous retrouve dans ma petite classe pour ce nouveau blog on a reçu des petits colis pour la classe ça c'est trop trop bien et regardez j'ai mis mes petites cornes de noël et avec les élèves on a mis un petit peu de déco alors on n'a pas de sapin mais je vous montre la déco donc on a des petites guirlandes par ci par là et voilà on a mis un petit sapin qui s'allume et puis je vais m'empresser d'ouvrir mes petits cartons parce que j'ai trop hâte déjà ça ça va être trop trop pratique pour ma classe j'ai pris ce petit truc là pour ma classe donc ça va être trop trop cool un colis que j'ai reçu de la part de la marque elmex et ça c'est trop trop cool les fameux dentifrice un petit kit spécial dents pour parler un petit peu de l'hygiène dentaire aux élèves c'était gratuit pour les écoles donc j'essaierai de vous remettre le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse de le commander pour votre classe et à l'intérieur vous aviez plein de petits dentifrices à offrir pour vos élèves donc parfait je pense que j'achèterai quelques brosses à dents pour mes élèves et je leur ferai un petit un petit kit avec dentifrice brosses à dents quand on aura parlé un petit peu d'hygiène dentaire ça fera pas de mal donc c'est plutôt cool voyez c'est un kit spécialement destiné aux professeurs et il fallait juste s'inscrire tout simplement pour recevoir le guide et là on nous dit quoi les infos sont sur internet oui nous dit quoi on 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 je vous retrouve dans cette fin de journée évidemment cappuccino en main honnêtement ça a été une très très belle journée avec mes élèves je suis trop contente de les avoir retrouvés j'appréhendais un petit peu parce que comme ça faisait quelques jours que j'avais pas été présente et hier j'étais en formation du coup j'avais un petit peu peur mais la fois tout s'est bien passé et ça fait tellement plaisir en plus j'ai reçu ma commande d'école avec des jeux des smart games etc donc c'est tout alors c'est un nouveau concept que moi je découvre des espèces de jeux de logico ouais de logique c'est vraiment très intéressant le jeu cubissime du coup on a regardé ça en fin de journée on a joué et tout avec et c'est trop trop canon je suis trop contente des jeux que j'ai commandé là vraiment je vais aller me pencher sur les smart games etc les jeux de logique comme ça je trouve ça trop sympa pour même pour mes enfants et tout ça peut être trop cool donc bref c'était une très bonne journée là j'ai reçu trois colis je vais vous les montrer je suis trop contente trop contente de mes colis je vais vous montrer ça et puis demain let's go pour paris je viens de recevoir quelques petits colis à la fois que je vous montre ça ici on a un petit calendrier de l'avant que j'ai décidé de commander sur la la lave comme d'habitude j'ai un code promo si ça vous intéresse je vous mets tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse vraiment d'ailleurs c'est ma voisine qui a ouvert le colis elle a pensé que c'était pour elle et ce qui m'a fait rire c'est qu'elle a dit oh j'ai regardé vos photos elles sont vraiment canon donc elle m'a fait trop rire et elle a trouvé que l'idée c'était vraiment top donc je vous dis que ça peut être une idée cadeau c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps mais là je me suis dit pourquoi pas alors je vous montre quelques petites idées par exemple pour le mois de décembre là il ya le calendrier en bas et en haut pour le mois de décembre j'ai mis des photos qui sont liées à noël pour le mois d'octobre comme c'est mon mois d'anniversaire j'ai mis une photo de moi et de mon petit chéri pour le mois de septembre comme c'était la rentrée j'ai mis une photo de la rentrée de cette année et je me dis que l'année prochaine pour septembre 2024 ce sera l'occasion de voir un petit peu comment ils ont grandi et puis j'ai mis aussi des photos de notre voyage au canada parce que je me suis dit que ça allait faire plaisir aux enfants de voir un petit peu ces photos là donc ils vont pouvoir le regarder un petit peu quand on va l'afficher à la maison donc ça va être plutôt sympa il est il est plutôt calien mais il n'est pas très lourd voilà vous savez c'est une matière un petit peu cartonnée mais pas trop lourde donc ça s'accrochera facilement sans faire un gros trou dans votre mur vous voyez c'est ça peut être plutôt pas mal j'aime bien c'est simple et efficace les photos sont très très jolie donc vraiment pas déçue regardez au mois de juillet j'ai mis ma préférée j'aime tellement cette photo à toronto canon 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 j'aime trop 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 et vraiment la qualité rien à dire le deuxième colis c'est la beautiful box donc je vais vous l'ouvrir rapidement pour vous montrer un petit peu mais mais c'est cool elle est très jolie et donc c'est le thème d'une box spécial noël avec une valeur même de 300 euros à l'intérieur donc on a beaucoup beaucoup de produits comme d'habitude les petites cartes comme ça et je vois qu'on a pas mal de marques différentes on a une autre parfum de la marque sublime là comme ça de gris montagne donc ça c'est cool on a l'air d'avoir des beaux produits un produit rouge français alors souvent c'est pour les lèvres et là je ne sais pas non ça a l'air d'être un mascara je pense un mascara noir donc c'est plutôt sympa pour les make up des fêtes un booster de jeunesse éternelle on a une lotion de soins tonique et douceur pourquoi pas en tout cas elle est bien remplie on a un petit produit epanema ça c'est trop cool un petit bracelet j'imagine une petite bougie couronne de noël donc je vais ouvrir après les packaging pour vous montrer un mais ça c'est cool et on a encore deux autres produits là sur le côté un une crème évanescence irisé donc pour avoir de la marque cos pour avoir un beau teint pour les fêtes et une crème mustela bio je ne savais même pas un baume universel à l'avocat donc ça c'est cool ça va pouvoir servir à toute la famille je pense donc ça c'est plutôt pas mal la petite bougie elle ressemble à ça donc c'est une petite bougie avec écrit 100 on dirait dessus forme de couronne ouais pourquoi pas bon après je suis sceptique pourquoi pas mettre sur votre table pour le repas de noël et alors là je suis trop contente les bijoux epanema sont canons j'aime tellement le rendu je sais pas si vous verrez bien mais c'est des petites étoiles avec des petits comment on appelle ça des petits sequins on va dire dessus regardez sur de petits diamants entre guillemets ils sont trop trop vraiment je les aime trop elles sont très très belles ça c'est un très beau cadeau dans dans la beautiful box vraiment je le dernier colis j'ai préouvert parce que vraiment c'était une galère à ouvrir c'est un colis vista print et j'ai fait faire des cartes de visite avec mon nom évidemment après si vous avez mon livre à la maison vous savez comment je m'appelle et j'ai marqué un petit peu voilà mes réseaux sociaux etc pour pouvoir glisser au salon du livre à paris mes petites enveloppes à un mes petites cartes et pouvoir avoir des contacts avec avec mes abonnés ou les personnes qui viendront et tout je me suis dit que ça serait cool donc j'en ai fait un petit paquet quand même j'en ai fait je pense 500 parce que ben voilà même dans mes colis vinted et tout je me suis dit que ça allait pouvoir pouvoir être glissé un petit peu partout et je sais pas si vous verrez parce que la luminosité n'est pas dingue mais la qualité est plutôt pas mal et le petit dessin c'est évidemment ma copine céline qui a créé le livre avec moi le fameux livre l'île aux sorciers c'est elle qui a fait ce petit logo donc voilà je suis trop contente on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, je vous retrouve de retour à la maison. Alors, je vous ai quitté hier, l'anniversaire de Mélanie. Ce matin, du coup, j'ai enchaîné. Je suis revenue de chez Mélanie, donc de la campagne, pour revenir à Paris. Je suis repartie au Salon des livres. J'ai refait deux heures de dédicaces. Et après, je suis revenue à Lille. Bref, vous le sentez. Je suis explosée. Je suis fatiguée. Je n'ai dormi que quatre heures. Et c'était vraiment dans le train, en fait. J'ai fait un petit réel sur Instagram de bilan un petit peu de ce salon. C'était intense. C'était particulier de venir en tant qu'auteur. C'était vraiment une grande première. Et j'ai annoncé sur Instagram que, logiquement, la maison d'édition, donc Aime la Édition, m'a proposé de refaire une suite à Lille aux sorciers. Donc, potentiellement, il y aura d'autres romans qui viendront prochainement. Donc, il va falloir que je bosse sur ça. Donc, ça, c'était notre histoire. Mais, voilà, officiellement, même si pour celles qui me suivent sur Instagram, elles le savent déjà, il y aura une suite à Lille aux sorciers. Et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. C'est vraiment dingue. Enfin, voilà, c'est le mot. C'est dingue. C'était un sacré week-end. Je suis juste explosée. Donc, je vais me reposer. Et je vous reprendrai, je pense, demain pour clôturer ce vlog. Mais sachez déjà que ce sera, je pense, le dernier vlog. Oui, 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 oui. Les vues sont tellement basses que vraiment, ça me déprime. Et je vous en ai déjà parlé. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Donc, je pense que je vais arrêter complètement les vlogs, même peut-être faire une pause YouTube. Ce n'est pas du tout mon genre de dire que je vais faire des pauses YouTube, etc. Ce n'est pas du tout, du tout mon genre. Mais là, en fait, je ne sais pas. Donc, peut-être que je ferai une vidéo par-ci, par-là. Mais pour l'instant, pour ce mois de décembre, ne vous attendez pas à une vidéo. Le mercredi et le samedi, c'est mort. Parce que je vois qu'il n'y a personne au rendez-vous. Donc, vraiment, ça me fait de la peine de le dire. Mais je sais qu'il y en a qui sont, elles, au rendez-vous et qui aiment beaucoup mes vidéos. Mais malheureusement, vous n'êtes pas assez. Et c'est surtout ce que je ne comprends pas. C'est qu'il y avait plus de 2000 vues à chacune de mes vidéos avant, jusqu'à même 4000 vues. Et là, on n'est même pas à 500 vues. 1000 vues, vraiment, si j'insiste un peu, que je partage à chaque fois, etc. Donc, plus rien à voir. Plus rien à voir. Vous voyez qu'il y a vraiment moitié moins de vues. Ça passe de 2000, 3000 vues à à peine 1000 vues. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout motivant. Je pense que vous comprendrez toutes. Donc, je vais faire une petite pause. Je pense, voilà, je vous le dis. Même si j'ai adoré mon partager un petit peu, vloguer avec vous. J'aime beaucoup faire des vidéos. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui va me manquer. Donc, je vais forcément revenir. Mais je ne vais pas revenir tout de suite. Voilà, je vais faire une petite pause. Je vais réfléchir un petit peu à peut-être des stratégies de vidéos un peu plus de qualité, plus stratégiques dans le sens le plus réfléchi. Je vais voir. Mais en tout cas, oui, je vais faire une petite pause. Et puis, de toute façon, dans les vlogmas et dans toutes les vidéos qui sortent sur YouTube, au mois de décembre, c'est toujours un vrai bazar. Je pense que vous êtes nombreuses à le remarquer. C'est qu'il y a tellement de vidéos que forcément, il y en a que vous allez squeezer parce que pas prioritaire. Et je ne pense pas que je fasse partie des prioritaires. Donc, voilà, je vais l'avouer. Je vais faire une petite pause. Sur ce, je vous retrouve quand même demain pour clôturer quand même avec une meilleure mine ce vlog. Et je vous dis à très vite. On se retrouve dans ma classe. Oh, ça résonne des fois. Je suis... Donc, on est lundi en reprise. Moi, ça va être le dernier bout de vlog pour vous aujourd'hui. J'avais envie de vous partager un petit peu un bilan des cahiers Econotebook parce que vous savez que je les utilise dans mon quotidien en classe. Et du coup, je voulais faire un petit retour parce que vous avez vu l'unboxing, etc. à l'époque. Enfin, il y a quelques mois maintenant, je pense. Il y a un ou deux mois, je pense. Donc, je vais vous faire un petit retour sur ça. Et puis, je voulais vous dire que j'ai réfléchi par rapport à ce que je vous ai dit hier soir. J'étais un peu dans un mood particulier. J'étais très fatiguée hier soir. J'étais en même temps ébahie par tout ce qui s'était passé pendant ce super week-end et trop honorée des gens que j'ai vus qui ont acheté mon livre et tout ça. Et en même temps, un peu saoulée par YouTube et tout ça. Donc, vous avez été nombreuses sur Instagram à me dire, mais non, ne te démotive pas. Je vais quand même faire une sorte de petite pause. Je ne vais pas m'arrêter, comme je vous ai dit. Je vais faire des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai une idée, un truc qui... qui me booste et que, voilà, j'ai envie de partager avec vous. Mais ce ne sera pas forcément régulier du vendredi ou du samedi. Donc, je vous invite vraiment à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas la louper et que vous voulez me soutenir vraiment, même de temps en temps. Parce que j'ai envie de vous faire quand même une vidéo, par exemple, sur mes dernières dépenses, bilan de l'année, là, avec mes budgets planeurs. Et je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre. Donc, voilà, je la ferai sûrement dans le mois prochainement. Et sinon, voilà, on va passer à l'école, là, dans ma classe, je fais un plan de travail pour le dispositif ULIS. J'y arrive beaucoup mieux à faire mon emploi du temps, à gérer aussi tout ce qui est inclusion, etc. C'est assez particulier. Je ne vous en parle pas beaucoup parce que je ne parle plus beaucoup de classe. Mais promis, j'aurais... Restez connectés. Parce que, promis, ça va revenir. Il faut juste être patient. Et moi aussi, il faut que je sois patiente. Et donc, mon plan de travail, ça marche bien. Je vous montre. Donc, chaque semaine ou toutes les deux semaines, je propose à mes élèves un plan de travail dans ce style-là, avec quatre activités obligatoires et deux bonus à faire en plus s'ils veulent. et ils gagnent à chaque fois un petit tampon et des petits trophées dans la classe, des petits avantages. Et donc là, par exemple, dans une des cas, c'était Art Peinture, réaliser des chaussettes de Noël. Et je vous montre un petit exemple qu'un élève a fait. Hop ! Est-ce que ça va bien vouloir descendre ? Voilà ! Je peux vous montrer. Donc là, c'est un élève qui a commencé ce matin. Et donc, coloriage au feutre à la base. Et après, quelques petits tampons. Et ça se finira en mode peinture. Regardez. Hop ! Celui-ci vient juste de se terminer. Il y a quelques petites paillettes. Il y a de la peinture et des paillettes qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est une des activités du plan de travail. Et ça, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. En dispositif, ça fonctionne. J'ai jamais osé faire ça dans ma classe en version CM2, par exemple. J'ai jamais pensé. Mais je sais que ça fonctionne aussi en classe. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Dans mes petits placards que j'ai tenté de ranger, on a nos fameux carnets Econote-Beau qui sont ici. Chaque élève a le sien. Je vous montre un exemple de ce matin. Donc, je les ai, oui, effectivement personnalisés pour avoir une petite trame sur la période. Comme ça, ça me permet de voir un petit peu tout ce qu'on a fait avec l'élève sur une période. Mais c'est moi qui les garde, du coup, pour pouvoir les sortir quand j'ai besoin. Parce qu'on manipule énormément en Ulysse. Donc, on n'est pas tout le temps en train d'écrire sur des carnets. Mais ils adorent le système du carnet Econote parce que ça leur permet de gommer. Ils peuvent effacer. Ils ont vraiment ce sentiment d'avoir le droit de se tromper. Et alors, ce qui est assez dingue, quand on leur dit qu'on va bosser sur ce cahier-là, ils sont hyper, hyper motivés. Vraiment, ils sont taqués pour pouvoir bosser dessus. Donc, là, ce matin, j'ai bossé à un niveau à peu près début de CE2, fin de CE1, début de CE2 avec une élève. On a travaillé des compositions et la recomposition comme ça à travers rappeler la centaine, dizaine et unité. Donc, ça a permis de travailler le tableau à côté. Donc, c'est vraiment un cahier d'essais, d'entraînement. On peut se tromper, on peut barrer, on peut faire des traits qui ne sont pas à la règle. Moi, j'utilise quand même des couleurs différentes pour avoir un repère visuel. Mais voilà, c'est très, très, très apprécié des élèves. Avec d'autres élèves, alors là, je n'ai pas le carnet, mais avec d'autres élèves, on s'est entraînés sur juste simplement des lignes et même réaliser les lettres de l'alphabet en version sur les pages blanches pour pouvoir juste s'entraîner à faire la lettre sans avoir cette idée de ligne. Parce que parfois, au départ, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, chaque élève a le sien et s'entraîne selon son rythme et selon son niveau. Et honnêtement, j'avais peur qu'ils n'en prennent pas forcément très soin parce que ce n'est pas leur carnet. Non, clairement, ils en prennent super, super soin. Je suis assez étonnée. Ils font super attention à ne pas l'abîmer. Vous voyez, alors après, c'est à des niveaux différents. Là, j'avais demandé à une élève de remettre... Non, c'était une dictée de... Une dictée de nombre. Je vais y arriver. Donc, vous voyez, on s'est entraînés. Et bon, malgré l'entraînement, ce n'est pas encore tout à fait acquis, mais on va continuer à travailler. Bon, voilà, vous avez eu un petit bilan de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, ce vlog. N'hésitez pas. Il y avait un peu un Titchi Vlog dans cette histoire. Oui, je sais que les Titchi Vlogs vous manquent et moi, ils me manquent énormément aussi. Mais voilà, je vous ai montré un petit peu de petites choses. C'est pour ça qu'à travers les vlogs, j'avais envie comme ça de vous partager des petites choses aussi de ma classe. Mais vous ne regardez plus mes vidéos, que voulez-vous ? Je sais que c'est les vlogmas, c'est qu'au mois de décembre, c'est le bazar. Donc, on va faire une sorte de petite pause. Et comme ça, on reprendra en janvier, tranquillement. Et dites-moi si ça vous plaît, comme ça que je parle un petit peu de ma classe, par petites bribes, dans les vlogs, ou si vraiment vous ne voulez que des vlogs où je ne parle que maîtresse, ce qui ne sera pas possible pour l'instant. Donc, sur ce... J'espère que ça vous aura plu. J'espère que, voilà. N'hésitez pas à partager plein de choses avec moi aussi en commentaire. On se retrouve évidemment sur Instagram. Je vous mets ici pour pouvoir partager un petit peu plus mon quotidien. S'il n'y a pas assez de vidéos pour vous, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. C'est là où je partage un peu plus. Et puis, je retourne m'occuper de mes élèves. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada